Ce qui a été important, c'était de les sensibiliser déjà à l'idée même du cinéma, sachant qu'ils ne sont pas forcément tous des cinéastes, mais de comprendre quel est le rôle que le cinéma joue dans l'émancipation, il y a envie de dire de notre société, le rôle que le cinéma joue dans les problèmes que nous avons et nos réflexions de tous les jours. Donc à partir du moment où on ne se rend pas compte exactement que le cinéma influence notre façon d'être et ce que nous allons devenir, ce que nous devenons tous les jours, il est important d'éveiller les néophytes ou les jeunes par rapport à ce que je peux appeler l'analphabétisme cinématographique. Je partage, j'ai compris ou je savais déjà que le cinéma est un domaine de culture, mais là je comprends maintenant l'impact que cela peut avoir sur notre vie de tous les jours. Et il est important en fait de par le cinéma, de par les arts, de partager la culture africaine. Je voudrais dire un sincère merci à monsieur Roger. Franchement, je n'ai pas l'habitude des films africains, vraiment tournés, vraiment africains. Du coup, ce fut un plaisir de pouvoir explorer ou bien découvrir cette image de l'Afrique qu'on a sans le savoir. Et ce que je peux dire, c'est que c'est un événement que j'ai vraiment apprécié et j'aimerais vraiment que ça se répète de temps en temps, pas forcément dans ce genre de cadre. Si ce n'est pas forcément pour nous présenter ou bien nous faire découvrir un court-métrage, pourquoi pas nous inviter à venir suivre un film. Bon, pourquoi pas un truc comme ça ? On sent qu'on a en face des jeunes, des jeunes qui en veulent, des gens qui ont une énergie. Et c'est l'Afrique de demain, c'est le Togo de demain. Donc ce qui est clair, c'est qu'on est obligé de leur dire des choses importantes parce qu'on ne parle pas des jeunes ou des enfants. On dit que les enfants sont les petits hommes. Donc il faut leur parler comme des hommes. Parce que c'est eux les responsables de demain. Et qu'il faudrait ne pas avoir la langue de bois ou leur dire des choses niaises, plutôt parler franchement de ce que l'Afrique a aujourd'hui comme challenge et que c'est à eux de relever ces défis-là.